bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien que vous passez de bonnes fêtes j'oublie de vous le dire je sais pas cette vidéo si vous l'aurez l'an prochain ou cette année je pense que ce sera encore cette année quand même alors je vais vous présenter un jeu que j'avais découvert sur la chaîne de claire de la lune il m'avait énormément plu et donc je suis content de l'avoir eu donc pour les fêtes de yule alors il s'agit du tarot de la sagesse des sorcières de philippe du roth aux illustrations de alors je me mets à la lumière de daniel barlot et aux éditions vega alors je ne sais pas si claire qui prépare donc le tarot arturienne avec anathurienne vont sortir leur tarot chez cet éditeur je m'en souviens plus le nom de l'éditeur mais si elles sortent chez cet éditeur qui nous font un tarot comme ça ça va être vraiment un jeu terrible les illustrations d'anathurienne sur des grandes arcanes comme c'est le cas pour ce jeu ça serait topissime voilà donc on a un jeu qui pareil pour moi c'est l'équivalent d'un jeu auto-édité voilà il arrive dans une boîte en dur et avec le prix de mass market évidemment alors l'intérieur de la boîte on a un très joli poème magnifique poème et donc une boîte en dur voici posez votre question mais mélangez les cartes ouvrez le livre et lisez la réponse l'esprit entend ce qu'il y a dans votre coeur et répond avec amour sagesse et art voilà une belle mise en bouche le bouquin donc on a un bouquin voilà c'est au delà du guide book pour moi alors en plus le problème c'est que petit ça par contre ça va être le côté noir de du bouquin alors là par exemple nous sommes aux arcanes et mineurs donc on a une page pour chaque arcane et mineurs voyez et on va avoir donc une partie sagesse une partie essence une partie conseil et une partie magie pour les majeurs alors les majeurs sont à la fin à ce jeu aussi alors pour les majeurs on a un peu plus alors on a les même les mêmes chapitres sagesse essence conseil et magie mais c'est plus étoffé voilà donc tout a été renommé que ce soit les mineurs et les majeurs vraiment tout a été renommé de a à z le livre explique très bien tout ça alors au sommaire alors c'est un guide book entièrement en français en noir et blanc sans aucun une sans aucune illustration et il fait 177 pages de texte donc si vous avez un coup de coeur pour ce jeu vous pouvez apprendre le tarot avec ce jeu il est suffisamment expliqué alors au sommaire on a l'introduction donc la sagesse des sorcières le tarot signification et magie le tarot de la sagesse des sorcières l'avu travailler avec le tarot divination message et magie vous approprier le tarot conseil rapide pour lire le tarot de la sagesse des sorcières divination méthode et maîtrise magie du tarot de la sagesse des sorcières et les tirages du tarot de la sagesse des sorcières et après on passe donc aux interprétations Donc, il y a une partie magie, 43, voilà, donc c'est de la magie par visualisation, ce que j'ai vu, voilà, visualisation guidée, la pratique de la visualisation guidée, la pratique du voyage, etc, etc, mais bon, c'est de la magie aussi, pratique d'invocation. Voilà, vous avez quand même un chapitre assez étoffé aussi sur la magie, la création de sortilèges, c'est un tarot qui sert à ça, il faut dire, alors, moi, je vous conseillerais de l'utiliser comme un oracle, c'est-à-dire de l'utiliser constamment avec le livre à côté, sauf si vous n'avez que ce jeu et un autre tarot, mais que vous n'utilisez que ce jeu, à la longue, vous allez apprendre ce qu'il y a dans le livre, mais si, comme moi, vous avez plusieurs jeux, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le livre constamment à côté, comme si c'était un oracle, parce que sinon, ça va être très compliqué, parce que là, il faut tout réapprendre, tout un système, tout un petit système tarotologique, là, il faut réapprendre, alors, le contour est doré, ça va très bien, je trouve, pendant longtemps, j'ai milité, le anti-dorure, et bon, un peu n'importe quoi, parce que, bon, longtemps, on se battait pour qu'il y ait de la dorure, la dorure, quand même, qu'on le veuille ou pas, ça protège le jeu, donc, c'est toujours ça de gagner, même si c'est pas forcément toujours joli, bon, là, je trouve à ce jeu que ça va très bien, voici le dos qui est magnifique, c'est des cartes qui sont mat, et donc, qui chantonnent, si on les compare à un grimaud, bon, déjà, vous avez dû le voir, c'est de très, très grandes arcanes, vous voyez, au niveau de la largeur, au niveau de la hauteur, vraiment, nous avons de grandes arcanes, et donc, tout a été renommé, alors, elles sont d'une qualité, rien à redire, très agréable au toucher, et alors, les illustrations, je sais pas, je sais pas pourquoi ces illustrations m'ont tampé dans l'oeil, comme ça, alors, moi, j'ai remis les arcanes majeures en premier, mais il faut savoir que ce jeu arrive avec les arcanes mineures en dessous, donc, je vais vous présenter les arcanes majeures, et après, on verra les arcanes mineures, donc, le mode, on commence, donc, par la fin, une initiation, alors, évidemment, on ne peut que profiter de ces belles illustrations, en pleine arcanes, comme ça, donc, le soleil, la lune, donc, vous voyez, on prend les arcanes majeures à l'envers, on commence, l'étoile, donc, la maison de dieu a été renommée, le labyrinthe, le diable, l'ancêtre, voilà, en fait, il n'y a que l'étoile, le soleil et la lune qui sont nommés comme le tarot, mais après, toutes les autres arcanes ont été renommées, c'est pour ça que, moi, je conseille de l'utiliser, donc, avec le livre, c'est un jeu qui était sorti en anglais, qui avait eu un certain succès, malgré qu'il soit en anglais, mais, franchement, il fallait vraiment qu'il soit, pour moi, en anglais, j'aurais pas été capable de l'utiliser à son paroxysme, j'aurais pas pu l'utiliser dans son entièreté, heureusement qu'il a été traduit en français, parce que, du coup, je serais passé à côté, alors, c'est un jeu qui a aussi un côté chamanique, c'est vrai que les illustrations sont magnifiques, c'est vrai que les illustrations sont magnifiques, on voit là pour les nageurs, alors, les mineurs, alors, vous allez voir, elles sont magnifiques, elles sont aussi jolies que les nageurs, vraiment rien à dire à ce niveau-là, toujours pareil, alors là, les mineurs, on reconnaît juste que le nom des... des arcades mineurs, mais après, bon, alors là, on a l'as, l'as de l'air, donc, qui correspond à l'as des épées, normalement, et voilà, je vous recommande vraiment d'utiliser le bouquin, surtout au début, alors après, vous pouvez le délaisser, mais bon, si vous le délaissez, ça veut dire que vous utilisez pratiquement que ce jeu, parce que, ben voilà, il y a tout qui a été repensé au niveau tarologique, je pense, alors après, je pense qu'on doit retrouver des trucs que l'on trouve dans le tarot normal, mais il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, et c'est pas un mal, ça nous fait aussi sortir de ces murs habituels dans lesquels on s'enferme pour apprendre le tarot, parce qu'on s'auto-formate d'utiliser toujours des jeux qui sont identiques, qui sont illustrées, alors les illustrations changent, mais elles veulent dire la même chose de par leur façon, il va y avoir peut-être un personnage féminin au lieu de masculin, mais qui fera exactement la même chose sur les arcanes, donc c'est toujours les mêmes illustrations, tandis que là, on a vraiment des illustrations qui ont été totalement repensées, et donc ça va nous faire sortir un peu de notre zone de confort, et du coup, c'est bien, c'est comme ça qu'on évolue dans notre façon d'interpréter. On passe à la série du feu, alors les as sont vraiment de toute beauté, les quatre as sont magnifiques, les cartes sont vraiment de très bonne qualité, très agréable au toucher, ce toucher mat est vraiment très agréable, les illustrations sont vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à regarder, donc ça se passe de commentaire. Voilà encore un jeu mass market qui pour moi est l'équivalent d'un auto-édité, par rapport au cœur qui a été mis au niveau de la création, vraiment, il y a un aboutissement incroyable là. Les gros coups de cœur cette année ne sont vraiment pas du tout pour des jeux auto-édités, ils sont vraiment pour des jeux mass market. Je trouve les illustrations très puissantes, elles ont quelque chose de puissant, elles ont vraiment quelque chose, je ne sais pas si c'est la beauté de l'illustration qui me donne cette sensation de puissance, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont très parlantes, elles ont un truc, elles sont simples pourtant, il n'y a pas, ça ne fournit pas non plus de détails incroyables, mais voilà, elles ont quelque chose, elles sont mon personnage de cour, qui vous voyez, était renommé également, le messager pour le valet, la sorcière pour, le cavalier, l'artisan pour la reine et le roi pour la déesse. Voilà, vous voyez, on a vraiment une nomination qui change. La terre, donc, les deniers, les deux, alors, il n'y a aucune arcane qui colle, en général, quand les arcanes ne collent, quand elles ont été dorées comme un souci, et qu'elles ne collent pas, c'est une garge de bonne dorure, si je peux dire. un souci. Je ne sais pas, On repasse au personnage de court avec la messagère, la sorcière, l'artisan, et la déesse. J'adore cette arcane. Voilà donc un magnifique tarot de toute beauté que je m'en vais essayer tout de suite. J'adore les as, parce que je mets l'as d'air magnifique avec cette arcane. Voilà donc un magnifique tarot qui a été donc traduit et heureusement parce que vraiment je ne serai pas ça à côté. Je ne me serai jamais dirigé vers un tel jeu non traduit. Et voilà donc j'espère que le tarot arturien sera de cette grandeur et de cette qualité. Voilà en tout cas un magnifique jeu. Je ne peux que vous recommander aux éditions Vega. Donc je vous donne rendez vous à très bientôt ou à une prochaine vidéo. Bye bye.